L'accès au financement reste un frein à l'éclosion des projets d'entreprise des femmes en Côte d'Ivoire. Au mois d'avril, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec la Banque mondiale, avait signé des accords de financement d'un montant total de 15 milliards de francs CFA destinés aux femmes. 10 milliards de francs CFA sont sous forme de crédit et les 5 milliards sont sous forme de dons. Cependant, les femmes entrepreneurs font toujours face à des barrières dans le cadre du financement de leurs projets. En plus de l'accès difficile, elles déplorent le taux souvent élevé appliqué par les institutions financières. Nous avons des inquiétudes. Les taux d'intérêt au niveau des banques sont très élevés. Donc nous profitons pour faire un plaidoyer aux institutions financières pour qu'ils puissent réduire les dossiers d'abord qu'ils demandent pour un crédit de financement et aussi qu'ils puissent réduire le taux d'intérêt afin que nous puissions avoir à l'esprit le crédit de financement 15% des entreprises ivoiriennes sont détenues par des femmes selon des statistiques de 2014. Un pourcentage jugé encore faible par les expertes qui préconisent la mise en place d'un programme d'accompagnement et une formation pour les femmes porteuses de projets. Nous avons l'ensemble des femmes entrepreneurs aujourd'hui et nous savons réellement quels sont les différents freins. L'un des freins les plus importants, c'est de ce thème que nous débattons aujourd'hui, c'est-à-dire l'accès au financement. On peut avoir le financement, mais pas pouvoir l'utiliser. Donc nous avons commencé par la formation. Dans le cadre du plan national de développement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé l'augmentation du budget du fonds d'appui aux femmes. Ce fonds passera de 6 milliards de francs CFA en 2015 à 10 milliards de francs CFA en 2016. Pour l'affaires